— Salut tout le monde, c'est Fils-et-Brasseur et mon ami! — Qu'est-ce qu'on fût? — Peut-être bientôt on va changer de nom, qui c'est? — Ah, on travaille, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus. — Bienvenue dans les... — C'est pas un studio. — Non, c'est pas le nouveau studio, c'est le bar. — Eh oui, depuis le temps que Fils en parle, vous allez avoir un petit avant-goût du design et de l'ambiance. C'est sûr que là, c'est pas le soir, c'est très éclairé. — Ouais, on a plus éclairé, contrairement aux vidéos que probablement vous avez déjà vues sortir, là, si vous suivez un petit peu sur YouTube. On a fait quelques vidéos déjà avec un petit peu le même background, un petit peu différent, avec la couleur, moins de couleur, plus d'éclairage, moins d'éclairage. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus éclairé, OK? Je vais te montrer quelques exemples. — Oui, bienvenue à la nouvelle univers de Fils, avec le Labo du Brasseur, que le monde avait bien hâte et que malheureusement, on est encore confinés. — Encore confinés. — Au dernier podcast, on avait dit que d'ici là, on allait avoir les nouvelles cannes prêtes pour que Fils puisse vendre sa bière. — C'est pas prête. — Bien, les bières sont prêtes. — Oui, les bières sont prêtes. Malheureusement, petit concours de circonstances, qu'on pourrait dire, la première personne qui m'a aidé à designer les étiquettes, bien, il y avait moins de temps parce qu'il a voyagé d'autres contrats, fait qu'il a fallu tout simplement juste changer de personne. Ça fait que c'est mon ami qui a fait les logos pour le brasseur, pour Fils Café, qui a eu la job, en réalité, de le faire. Ça fait qu'on a travaillé le même principe que vous voyez en arrière, la femme, le bonhomme que vous avez déjà vu sur le laboratoire du brasseur. Et il y a d'autres surprises qui arrivent, justement, que c'est les cannes. Ça fait qu'on a travaillé sur le même concept, puis une canne vraiment plus colorée, on pourrait dire, Claude. — Claude. Pourquoi tu t'appelles Claude? — Coupe ça au montage. — Pour moi, Claude est... — Coupe ça au montage. — Pas mal plus colorée, on pourrait dire, mon cave en feu. — Bien, personnellement, moi, je trouve ça un peu psychédélique, style 70. Moi, je trouve que ça a l'air d'une pochette d'albums, d'albums de... Bien, écoute, c'est cool. — J'ai joué dans une musique assez longtemps, j'ai le droit d'avoir ma pochette d'albums. — Bien oui. Non, moi, je suis bien content de ton résultat que tu as travaillé dessus. Puis une fois que ton produit va être vraiment finalisé, prête à vendre, bien là, Fitz va faire un poste officiel. — Oui, 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 on va faire des postes, on va faire une vidéo. On va faire aussi l'ouverture officielle d'apparemment avec des gros ciseaux puis le gros ruban, ce serait mon gole même. Si vous voulez avoir l'ouverture officielle avec les gros ciseaux, le gros ruban, d'ailleurs, à moins 40, à 5 mois, puis Kev, qui coupe ça, même là, on va s'arranger pour avoir le maire de Delson. Si on a assez de commentaires, là, on s'arrange pour avoir le maire de Delson avec nous autres pour l'ouverture officielle. — Pourquoi pas? Parce qu'on a rencontré le maire de Delson, il est venu faire son tour, parce que Fitz a travaillé beaucoup, justement, pour avoir les permis, les droits, les dérogations, pour être capable d'ouvrir ça, parce qu'il n'y en a pas, Delson? — Il n'a pas sa montée, bien, pas la grande montée Régie, excusez-moi. Dans la région de Roussillon, qui est Saint-Constance, Sainte-Catherine, Delson, Candiac, La Prairie. Après ça, on peut aller à Saint-Rémy, puis encore là, Sainte-Édouard, puis toutes ces places-là. Il n'a pas, je suis la première micro de mon coin, mais en réalité, mon petit coin de pays, où est-ce que je suis né. Fait que je suis vraiment la première micro, puis je suis content, parce que, voilà, 10 ans, je voulais être la première micro. Après 10 ans, je me suis dit, OK, les chances que ça arrive d'être la première micro, c'est impossible, là, tu sais. — Il y a trop de micros qui n'arrêtent pas de popper, puis il y a les suites. — Dans le coin, ici, il n'y a rien. — Non, c'est vrai. — Je suis la première, fait que je suis vraiment fier, je suis vraiment content de cette petite affaire-là. C'est sûr que, voilà, 10 ans, j'avais des projets beaucoup plus grands, puis beaucoup plus gros, puis beaucoup plus complexes. Mais je te dirais qu'avec les années, je ne me suis pas assagé, loin de là. Mais je suis plus heureux d'avoir une petite place, que le monde va être obligé de tout se parler. On va avoir une belle ambiance. On va avoir aussi de l'interaction facilement avec la personne qui va être de l'autre côté du bord. Pour l'instant, ça va être moi puis Kev, sûrement quand il va venir me donner un coup de main. Fait qu'on va pouvoir parler de bière, parler de boisson, parce que Kev, il boit aussi d'autres choses que de la bière dans la vie. OK? Pas mal de tout, oui. Fait qu'on va être capable vraiment de bien conseiller, de bien faire les choses. On a de la boisson, comme vous voyez en arrière, puis dans nos petits stems. C'est vraiment pour être capable de faire des beaux mixtes puis des belles présentations de tout. Ça s'en vient, on va travailler sur... On est en train de travailler justement sur les cocktails qu'on va avoir, qu'on va pouvoir vous présenter sur notre site web. Puis le site web, il devrait être en fonction présentement. Pendant qu'on fait ce podcast-là, d'après moi, quand on va le sortir, le site web va être en fonction. C'est super facile. Tu vas en description, puis il va être là. www.lelabodubrasseur.ca ou le lldb.ca. C'est super simple. Mais écoute, comme ça, vous allez voir les bières qui vont être disponibles. Et que Fit est en train déjà de travailler sur les logos et la présentation. Comme ça, à chaque fois que vous allez, avant de venir, puis vous avez des infos pour vous donner le goût d'avance, vous allez pouvoir directement aller sur ce site web regarder c'est quoi les bières disponibles. On avait toujours parlé aussi qu'on voulait faire les bières Tess. Et que ceux qui veulent acheter des cannes, puis on avait parlé les autres fois en même temps, s'il y avait un faux goût, les différences entre des leveux, les différences entre des houblons de différents pays. Je peux te dire quelque chose, mon Kev. On a déjà le site web qui avait été commencé. Puis la manière dont ça va fonctionner pour avoir les bières Tess, je ne savais pas comment les présenter sur le site web. tu sais, 8 MRB ou 8 fois NIPI, puis que la personne soit toute mélangée. Non, 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 non. Ça va être une bière. Ça fait que quand tu vas aller dans les bières Tess, tu vas avoir, mettons, la MRB, et tu vas avoir 3 choix de leveux. Parce que là, on a fait 3 leveux différentes pour cette sorte de bière-là aujourd'hui. Ça fait qu'on va avoir 3 sortes de leveux. Quand ça va être les houblons, on va avoir les 3 sortes de houblons. Ça fait que quand tu vas vouloir précommander ta bière pour qu'elle soit prête pour t'en venir, puis être sûr que tu as ton nom, bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tu vas faire option 1. Est-ce que tu veux le citra? Ou citra mosaïque, citra simco, puis citra sabreau. Ou tu veux juste citra, ou juste mosaïque, ou la A38, la 1318. Puis si tu ne le sais pas, puis tu n'as rien à faire, puis la seule affaire que tu veux, c'est prendre une IPI. Bien, tu prends n'importe quelle, on s'en fout. C'est comme si tu irais dans n'importe quelle boutique au Québec ou n'importe quel microbrasseur au Québec que le brasseur te donne sa bière. C'est la NIPI avec le nom pop-cooler numéro 25-90-102. Ça ne veut rien dire, mais pour vous, le nom de la lover peut dire juste la même affaire. Rien. Je vais juste te reprendre sur quelque chose, je vais être sympathique avec toi. Le brasseur te vend sa bière, et non, se donne sa bière. Ah, mais là. Non, non, il n'y a pas de malentendu. C'est comme, disons que tu as tellement fait d'investissements ici présentement, puis ceux qui ont commencé des business. OK, c'est marqué le prix. Ouais, ouais, le prix. Ça ne sera pas marqué zéro, inquiétez-vous pas. Ou malheureusement pour vous, ça ne sera pas marqué zéro. Heureusement pour moi, et heureusement pour vous, parce que si j'adonnerais à tout le monde, ça me ferait vraiment plaisir, là, avoir les moyens de le faire. Ça va me faire grand plaisir de partager ma bière avec le plus de monde possible, mais malheureusement, je risque de faire ça pour les lots que j'ai en arrière présentement, et c'est pas mal tout parce que je vais faire faillite. Fait qu'à cause de ça, on va vous la faire charger, mais je pense que tout le monde qui nous écoute et nous aider à faire d'autres bières, d'autres styles, puis d'autres choses comme ça. Ça serait vraiment intéressant. Oui, puis tu sais, on y va. Vu que moi et Pifitz, on brasse des styles différents. Notre méthode, on a travaillé très fort pour être capable de tout, soit sur calculer de A à Z que son équipement, il avait reçu de certains nouveaux équipements. On a fait tous les calculs pour dire que quand on va faire des tests ou on va être brassé, on devrait être capable d'arriver exactement à ce qu'on veut. Donc, après ça, on enlève plein de variantes pour que vous puissiez faire le test à la maison, savoir si vous êtes capable de vous apprendre dessus ou vous voulez juste triper à prendre une bière. C'est le fun pour nous parce qu'on aime, moi et Pifitz, notre priorité, non, qu'est-ce qu'on préfère? C'est de créer. Mais l'autre chose qui est vraiment intéressante, je parlais avec, j'ai beaucoup de clients qui font d'autres sortes de tests qu'on va pouvoir emmener ici. J'ai un client qui me parlait du sabreau qu'il a tellement lu sur le sabreau et tout dépendant où tu le mets dans le processus, son goût, il change énormément. Au début, il détestait ça puis maintenant, il l'adore parce qu'il sait exactement où le mettre. C'est le genre de test qu'on va pouvoir aussi s'inspirer de nos clients. Fait que si vous avez fait des tests puis tu me dis, écoute, j'ai fait ça, ça, ça comme test, ce serait le fun que tu le présentes à la microbrasserie. Ben, t'sais, moi et Kev, je pense que ça va faire plaisir. Kev, il n'est pas dans le micro, mais il est tout le temps ici. C'est comme le podcast. Je fais partie des meubles et de l'expérience O-A-Z. C'est juste parce que Kev, il aime bien brasser, il voulait avoir le micro, mais il aime mieux sa vie sociale. Fait qu'il est le meilleur des deux mondes. Il peut créer, vous partager. Puis, ben, quand c'est le temps du nettoyage, ben, s'il veut, il s'en va puis il me laisse avec ça. Fait qu'il n'y a aucun problème là-dedans. Écoute, puis moi, je ne peux pas rien dire parce qu'il est venu m'aider. Puis, tu sais quel biard? On a brassé deux biards ensemble, la Labo Santé 17 puis la... La perle anglo-américano. Fait que ça, c'est la tienne. Ça, c'est ta recette à toi. Puis, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est justement ça, tu sais, à la fin, il était rendu fatigué puis que tu es correct que si je m'en vais, ben oui, il reste à transférer dans le fermenteur puis de s'en aller. Mais tu sais, il a participé tout le reste du temps. S'il s'arrêtait mon partenaire, il aurait resté là avec moi puis peut-être ça aurait moins de fun, moins de plaisant. C'est sûr et certain. Fait que c'est moins une corvée pour lui. S'il n'a pas le goût de brasser ou il n'a pas le goût de mettre en canne, ben il ne vient pas, il ne m'appelle pas. Je l'appelle quand même, mais il y a juste à me dire que je suis fatigué puis je ne peux pas rien dire. Le jour où il va y avoir un salaire qui va venir en arrière, on aura un autre débat. On va commencer par juste payer l'investissement que j'ai eu. Exactement. C'est pour ça que je n'ai jamais rien dit parce que ça fait des années que tu investis puis que tu as travaillé très fort puis veux, veux pas, il faut que les choses partent puis malheureusement, ben le COVID a fait que ça t'a donné un petit peu un petit peu plus de difficultés présentement. Oui, mais non, parce que si tu regardes si le COVID n'aurait pas été là, il n'aurait pas eu un gros boom au début du COVID pour le monde qui se sont intéressés à faire leur pain maison, à faire leur bien maison, à faire leur vin maison, à faire leur fromage maison, à faire leur petite laine maison, à faire leur... Dans ce temps-là, tout le monde faisait toute maison. On revenait genre 150 ans en arrière. Ça a permis de faire un petit boom, d'investir un peu dans les locales, mais ça a aussi permis d'avoir des employés qui m'ont dégagé aussi beaucoup de temps. Fait que le COVID a comme été bien au début. Là, on est comme un peu tout tanné. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un écœur en titre aigu qui fait que les gens ont hâte de vouloir socialiser, de vouloir sortir puis ainsi de suite. On le ressent tout. Mais j'aime mieux prendre ça du bon côté tout le temps puis dire, regarde, il y a des bons côtés à ce qui est arrivé que juste voir en noir. La vie est beaucoup plus belle. Qu'est-ce que tu en penses, Mokav? Ça change absolument tout. Votre état d'être et votre pensée positif, le verre à moitié vide ou à moitié plein changent absolument tout dans la vie si ça dépend sur quoi qu'on focus. Moi, j'adore ton affaire de verre à moitié plein ou à moitié vide parce que là, mon verre, il est complètement vide. OK? Vraiment, vraiment vide. Fait que on va commencer par vous présenter parce que ça va être un peu relié au laboratoire du brasseur. Aujourd'hui, Kevin Furet reçoit plus de brasseurs de la microbrasserie. Oui! Labo du brasseur. Fait que on va faire un petit peu le podcast sur la microbrasserie et désolé pour le monde que ça ne leur intéresse pas. Par contre, on va quand même déguster des bières qu'on a créées, que j'ai créées, que j'ai brassées, qui m'ont aidées à canner. Une. La colche. Oui, c'était en masse. Puis, on va quand même vous expliquer un petit peu les goûts qu'on y retrouve puis comment un peu aller le recréer à la maison si vous voulez les brasser, ces styles-là. Un peu les specs générales de les bières. On ne va pas rentrer directement dans le BJCP parce que cette année, on veut faire vraiment différent. On veut faire des podcasts après la troisième année. il faut se réinventer un petit peu. Qu'est-ce que ça passe, moi, Kev? Bien, écoute, vu qu'on a parlé tellement de ton projet ici, c'est le fun que les gens puissent avoir un avant-goût puis de jaser d'autres choses et de déguster en même temps qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter en canne d'ici que les étiquettes sont là. Oui, ça, j'ai hâte à m'en dire. Ça fait qu'on commence ça parce que les bières, je disais, quand il est arrivé, on boit-tu de la bière en fin de compte? On dit, bien oui, pourquoi pas. Je dis, toi, elle n'est pas froide. Ça fait qu'on va commencer, j'ai mis la bière au congélateur, on va commencer par la bière qu'il faut qu'elle soit la moins froide pour commencer la dégustation. Ça fait que c'est comme si tu aimerais ici puis tu prendrais un plateau de dégustation. Ah non, on n'aura pas de ça des plateaux de dégustation. C'est bien. Fitz, il est fidèle à lui-même. Il a ses idées, il a ses concepts. Ça fait que, regardez, ça va être des verres, un type de verre, peut-être deux si je m'inclus, peut-être avec mon futur projet. Merci beaucoup. Ici, on a une rousse. Très beau collet. Pour le monde qui... C'est ma recette que je faisais avec les mous du vendredi. Pour le monde qui ne connaisse pas le mou du vendredi, à tous les vendredis, on brasse une bière qu'on peut acheter 20 litres de mou de bière. Puis, un vendredi, j'avais brassé cette bière-là puis les clients avaient vraiment adoré cette rousse-là. J'ai décidé de la reprendre pour la mettre dans la microbrasserie, tout simplement. Ça fait que ça fait partie des trois bières qu'on va avoir pour démarrer la microbrasserie. Probablement que le temps qu'on rouvre, qu'on a des étiquettes, une semaine ou deux après que les étiquettes vont être posées sur les bières qu'on a, on va avoir comme un autre 3-4 bières qu'on va pouvoir vous vendre, qu'on va pouvoir vous présenter. Ça va être vraiment intéressant. On va essayer de tout le temps garder les fermeteurs pleins puis tout le temps garder les canettes le plus possible. bien, juste qu'à tant que le bar ouvre, parce que la priorité va être de remplir les kegs pour que vous soyez venir sur place, vivre l'expérience et en même temps, vous voyez toutes les tapes. Le but est de remplir toutes les tapes et que ça fait quand même beaucoup de responsabilités et de brasse sans arrêt pour être capable d'avoir du choix, d'avoir… Ça capte, d'après moi, cette bière-là, dans les trois qu'on a faites, je pense que c'est Sainte qui a t'aiment le moins. Bien, l'affaire, c'est qu'on y a goûté v'là une semaine. Oui, 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 on n'est pas live en train de le goûter. Non, c'est ça. On y a déjà goûté v'là une semaine, ça donnait une idée de l'évolution de la bière puis ensuite, moins sucrée. Oui, beaucoup moins sucrée parce que c'est une rousse. Le but de faire cette bière-là, c'est d'avoir quand même un bon corps, un bon taux résiduel. Moi, quand je bois de la rousse, surtout pour le style de bière que je voulais faire, rousse, c'est une couleur. Ça englobe beaucoup de styles de bière. Je te dirais qu'on est beaucoup plus vers l'Irish Red Ale que sur une American Amber. Ça fait que c'est un petit peu plus crémeux, plus omptueux, plus de sucre résiduel, moins que la semaine passée. Mais un petit peu, un petit peu beaucoup de sucre résiduel quand même. Il y a un corps à la bière. Oui, oui, oui. Ça, c'est le sucre résiduel et là, c'est juste au goût. Il n'y a pas le goût sucré à la fin. Je dirais même, je sens le corps en bouche ici, mais en gorge, c'est plus sec. Ça finit plus sec ici. Côté grain routi, très présent. Côté amertume, je vais avouer que l'amertume est un peu balancée, élevé. Pourquoi c'est amère, moi? Bien, il n'y a pas le côté sucré qui ressort. Donc, je vais le dire probablement balancé. Il faut plus balancer qu'un côté extrême ou l'autre. Oui, ce n'est pas une IPA, ce n'est pas une PLL, toute la quête. Vous allez voir. Non, c'est vraiment une rousse facile à boire. Écoute, c'est un 4,8, 5,5, Ça va être marqué sur la canne. Oui, présentement, on n'a pas d'étiquette. Je n'ai pas mon fiche avec moi, mais c'est environ entre 5 et 5,2 % d'alcool si je ne me trompe pas dans cette bière-là. Pour l'instant, les premières bières qu'on a sorties, c'est vraiment des bières pas plus hauts que 6,2 % si je ne me trompe pas. Bien, vu que la majorité des gens qui sont des tripeux que nous autres sont rendus pas mal comme d'habitude à notre âge. Il y a longtemps, on aimait ça triper avec du 7, 8, 9, 10 %. Maintenant, je préfère en prendre plus et d'avoir plus bas d'alcool pour me sentir encore très bien. Mais il va falloir goûter plus parce qu'oubliez pas, c'est le fun de pouvoir goûter au maximum quand il y a plein, plein de choix. Et oui, ça va être les verres officiels de la microbrasserie. Pas le même logo, mais les verres officiels vont être ce type de verre-là. On va avoir peut-être deux styles de verre. Pour commencer, c'est sûr qu'on commence avec un. Éventuellement, pour un petit principe de colch qu'on va boire tantôt, on va sortir des verres à colch puis on va peut-être donner l'expérience ultime de comment boire comme en Allemagne, dans la région de Cologne. Ça va être vraiment drôle. Ça va être quelque chose de vraiment cool. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire si on veut faire voyager? Surtout avec la COVID qu'on ne peut plus voyager vraiment. Puis c'est comme compliqué. Ou quelqu'un qui n'aime pas l'avion, il voudrait bien y aller en Angleterre, mais c'est quand même 7 à 8 heures d'avion. Puis tu n'aimes pas ça 8 heures d'avion quand tu es poigné dans une boîte à sardines. C'est moins plaisant un petit peu. Ça va être votre future découverte si vous aimez la Russe. Très bien faite, tu n'as aucun mauvais goût parce que sinon, Fit ne l'aurait jamais vendu. Non, on va essayer de... Écoute, ça ne veut pas dire... À part que c'est un test. Non, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, qu'une bière ne sera pas oxydée ou peu importe. La seule chose que je vous demande, c'est au lieu de le marquer par tous ses réseaux sociaux, c'est de m'appeler, de m'envoyer un courriel. J'ai tellement de réseaux sociaux que vous pouvez me rejoindre. Puis ça va me faire plaisir de vous l'échanger ou de vous la remplacer pour un autre type ou simplement vous rembourser. On va faire des NIPA. Je n'ai pas voulu commencer avec ce style de bière-là pour commencer. Pour que l'argent rentre. La raison, c'est l'oxydation. Je veux faire des tests. J'ai fait beaucoup de tests sur ces bières-là. En passant, c'est des bières refermentées en canette qu'on a présentement. Puis il n'y a pratiquement pas de dépôt. Ça n'apparaît pas dans les verres. Mais... C'est pour ça qu'on n'a pas fait encore de NIPA. On veut faire rentrer un petit peu plus d'argent puis on va avoir une petite réputation avant de commencer à peut-être avoir des bières-oxydées. Tu sais, tous ceux qui savent qu'une nouvelle micro qui vient d'ouvrir, il y a toujours des petits ajustements à faire. Il y a des choses acceptables. Il y a des choses non acceptables. Fitch, je pense que c'est super important que son nom qui soit en arrière de son produit le représente et c'est très important. Fitch va préférer perdre de l'argent que de mettre un produit sur le marché puis en fin de compte, parce qu'il veut que l'argent rentre, il va préférer le perdre parce que tu as ton nom depuis des années. Beaucoup de personnes te connaissent. Tu as fait des vidéos depuis des années. Trois affaires de NIP en arrière. Tout a été vendu aujourd'hui. Tu sais, étiquette pour étiquette, je sais que le monde aurait voulu tous les avoir. Mais je vais commencer par des bières. Mon but, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a d'autres choses qui existent sur le marché que juste deux types de bières que des sourds puis des NIP. Fait que oui, on va en avoir des NIP puis on va en faire beaucoup des NIP parce qu'on veut faire beaucoup de tests pour vous le montrer. Et de l'argent. Non, pas nécessairement de l'argent parce que, écoute, c'est moins payant pour n'importe qui de faire ça. une NIP parce que t'as le houblon qui absorbe et t'as des chances d'avoir plus de problèmes d'oxydation en même temps et que la liste est longue. Puis la NIP, je pourrais pas charger le double du prix parce qu'elle me coûte le double à faire. Fait que tu sais, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de dire les risques qui ont l'entour, je voulais une bière qui représente bien qu'est-ce qu'on fait. Peut-être au pub, on va en avoir beaucoup plus qu'en canette parce qu'au pub, ça va être plus facile à gérer l'oxydation. On va la couler et je vais voir qu'elle brûne, mais je vais dire écoute, on va changer d'un NIP. On va en avoir en canne, je vous le garantis, mais on a commencé avec une West Coast. Oui, il va y avoir de la canne, mais ça sera pas la priorité, ça sera pas comme un... Fitz va en avoir sans aucun problème, mais ça va être surtout rempli des kegs puis avoir un peu de canne pour ceux qui veulent venir. Question de Growler, c'est pas encore décidé parce que s'il y a des cannes, ça va pas dire nécessairement. Peut-être ça va venir, peut-être ça va être intéressant. Je suis capable de faire des cannes directement comme un Growler si je veux. Fait que c'est pas quelque chose qui est vraiment compliqué à faire. Je prends la canne en dessous, on le verse dedans puis je vais la canner en arrière puis c'est fini. Fait que j'ai pas encore décidé le principe que ça va être pour les prochains, si tu veux, les prochaines options. Mais d'après moi, on est encore fermé jusqu'au mois de mars. D'après moi. Fait qu'on va commencer par les cannes puis quand le bord va réouvrir, on vous fera un beau vidéo pour vous expliquer comment ça va marcher puis on va être plus seté présentement pour voir la demande aussi qu'on va avoir parce que j'ai aucune idée de la demande. On n'a pas fait beaucoup de publicité parce qu'on n'est pas encore prête. Fait que ça va plus ressembler à on va voir le canne dans le temps comme dans le temps. Fait que présentement ton setup que t'as versus le permis que t'as, si quelqu'un veut passer prendre une bière et bien prendre une marche avec ses enfants, il peut-tu venir? Non. Pas l'enfant à l'intérieur puis pas de bière à l'extérieur. Fait que ça règle assez le problème. On a un permis de bord. Ce n'est pas que les enfants que c'est un problème, c'est juste un fait de permis. Oui, mais je veux dire, ça règle le problème. On veut en dire qu'on ne peut pas boire dehors puis on ne peut pas rentrer en dedans. J'ai un permis de bord. On a un permis de bord, on ne donne pas de nourriture, il n'y aura pas de nourriture sur place non plus. Peut-être des petits chips pour des petits peanuts, je ne sais pas encore. Moi, j'ai toujours les munchies quand je bois avec si c'était quelque chose. Je me suis très content. C'est ça. Peut-être des petits munchies pour quand il va venir, mais en tout cas, on va checker ça. Mais c'est ça. Pas de nourriture, pas de terrasse. Je le sais que l'été, le monde aime beaucoup aller sur la terrasse, mais malheureusement, on n'a pas l'emplacement où est-ce que la boutique est située pour avoir une terrasse. Deuxièmement, je trouvais qu'au coin de Georges Gagné puis monter des boulots, je trouvais que c'était assez poche comme terrasse. Pas de monde qui marche, juste des chars privés puis qui se promènent. Beaucoup de pollution. C'est quand même très passant. Oui, c'est passant, ces coins de rue-là. Puis troisièmement, on a une terrasse pour une crèmerie qui est juste à côté de chez nous. Puis je n'ai pas le goût non plus que les personnes qui commencent à boire boient à côté des enfants un petit peu plus jeunes puis que ça commence à parler d'autres choses avec des enfants à côté. C'est un peu complexe. C'est un autre permis aussi. Peu importe si je vente une terrasse, c'est une extension avec un autre permis. Oui, c'est un autre permis. Puis c'est comme nous avec la microbrasserie, ce qui est arrivé, c'est que la Ville nous a fait une dérogation pour la grosseur qu'on avait. Puis quand j'ai dit que j'avais un bar aussi, il était comme, oui, ce n'est pas vraiment qu'est-ce qu'on avait parlé. Mais je n'ai pas le choix par la loi d'avoir un bar. C'est plus un salon de dégustation qu'on pourrait dire que c'est avec des horaires d'un bar. Mais ça, c'est pas grave. Tu ne veux pas fermer à 3 heures du matin. Non, non, non. Mais tu sais, malheureusement, parce que j'aime les enfants. Mais si vous avez des chiens, ils vont être permis parce que ça, il n'y a pas de problème. Ça va être pet-friendly. Fait que si votre chien est venu, par contre, le laissez en laisse puis vous êtes responsable s'il y a des dégâts ou des mortsurs. Fait que c'est assuré d'avoir des animaux. Tu sais, pas rentrer peut-être un Doberman ici qui est violent. Mais si tu es ton chihuahua puis ta blonde va absolument l'emmener dans sa petite sacoche, il n'y a pas de problème. On va lui servir un bol d'eau à terre puis éventuellement, il va y avoir de la bière à chien. Cool! Je te dis ça, je te dis rien, mais... Mais juste en te faire en train de la bière à chien, il n'y aura pas d'oublons dedans. Non, non, toi, la vraie bière à chien. Non, 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 j'essaie, c'est juste parce que... C'est juste que les houblons, c'est toxique pour les animaux. Il n'y aura pas d'alcool non plus, dude. C'est un autre sujet. Là, j'ai parlé d'houblons. On va faire de la bière pour les chiens. Ou un bravage à chien. On va appeler ça de la beer dog. Hé! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que... Présentement, vu qu'on est fermé, là, c'est un peu difficile, c'est quoi que tu as comme idée comme horaire d'ouverture ici? Parce que, veux, veux pas... Tant qu'il y a du monde en est ouvert. Bien, l'idée première, c'est que tu as fait ce café qui est en arrière avec les gens qui vont vouloir venir prendre un café. Ils peuvent venir au bar ici pour partir avec un café ou juste venir prendre un café. L'horaire, l'horaire, pour de vrai, elle va être décidée vraiment en fonction de les premiers mois qu'on va être ouverts puis les mois de l'année. J'imagine que l'été, il y a beaucoup plus de... L'été, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent aller veiller plus tard. On sort un petit peu plus tard. On va chez des amis. Fait que l'été risque d'être un petit peu plus occupé. Puis, qu'est-ce qui tombe bien en l'été, c'est que les étudiants ne vont pas à l'école. Fait que d'habitude, ils travaillent l'été. Fait que quand les étudiants travaillent, j'ai du personnel pour travailler. Fait que, voilà qu'on ne peut pas augmenter les heures d'ouverture plus l'été. Oui, parce que Fitt, c'est un seul homme. Il ne faut pas oublier que quand même sa boutique, malgré que d'autres employés qui sont là, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont éternellement là ou bien les horaires aussi versus les choses qu'on va faire. Oui, puis c'est un bar. Fait que c'est 18 ans et plus ici aussi pour les employés. Je ne peux pas engager quelqu'un de 14 ans pour venir servir de la bière. Bien, tu es correct avec tes employés de là-bas. L'autre côté, oui, mais ici, non. Non, non, mais pour te dépanner ici. Oui, oui. On va voir les horaires avec la demande qu'on va avoir. Si on dit qu'on ferme à 10 heures et qu'à 10 heures, il y a 14 personnes, ça veut dire que c'est plein. Bien, tu ne vas pas dire OK, la scale, tout le monde dehors, on s'en va, on va toffer ça. On peut ouvrir jusqu'à 3 heures du matin quand même. Fait que, tu sais, on va vérifier l'horaire et la demande qu'on a puis on va s'ajuster avec cette demande puis cet horaire-là et avec ma santé mentale aussi. Oui, parce que pour ceux qui connaissent Fitt, Fitt, c'est un gars qui se couche de très de bonheur mais qui se lève extrêmement de bonheur. Vu qu'il y a 56 millions de projets, s'il est obligé de se coucher à 3 heures du matin, il va quand même être de bout le matin, mais peut-être plus bougonneux, peut-être moins fonctionnel. Non, même pas. Non? Non, ça ne change rien pour moi. C'est juste qu'à force d'être fatigué, je vais me coucher de plus en plus de bonheur. Fait que là, je vais vouloir me... Tu sais, je peux faire 3-4 du soir à 3 heures du matin puis me lever à 4-5 heures du matin puis on est travaillé, pas de problème. Mais je ne serai pas ça pendant un an, je vous le garantis. Ben, tu sais, moi, je parle d'expérience, mais je fais juste dire que ça projette dangereusement de la quarantaine. Fait qu'éventuellement... Mais en 3 ans! Physiquement... OK, dans 2 ans, ça calcule sur le mois de mai. Physiquement, tu vois que le corps ne suit plus. OK, il y a plus d'énergie que moi, c'est sûr et certain, parce que de toute façon, pour les jobs et les millions de projets que tu as, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que c'est comme ta priorité, c'est ça, ça va donner toute ton énergie, mais en fin de compte... Je commence à être fatigué. Je commence après 5 ans à avoir travaillé comme sans arrêt, pas de prendre de congés vraiment, puis je peux compter sur mes deux mains et mes congés... Oups, la caméra-là! Deux mains, les congés que j'ai pris depuis que je suis ouvert. Fait qu'on parle des journées de congés, on ne parle pas de vacances là-dedans. Non, c'est ça, parce que, tu sais, il parle des sacrifices que lui a faits, puis le monde dit « Hey, t'es chanceux, c'est ça! » Les sacrifices que les gens ne voient pas en arrière versus le résultat. Un moment donné, il faut qu'ils se reprennent là-dessus. C'est pour ça que plus l'encouragement va avoir plus que... La question la plus drôle, souvent, je dis au monde, « Ah oui, c'est quand même fatiguant être en business. » Là, les personnes me disent toutes, « Ouais, mais tu vis de ta passion. » Je leur réponds toute la même affaire. C'est rendu une job. Puis, tu sais, souvent, je vois que des brasseurs amateurs, c'est leur passion. Brasser de la bière, c'est ta passion. Oui. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Tu voyages. Tu brasses pas de bière. Non, c'est ça. Fait que si c'est vraiment la même chose pour moi, tu sais, j'aimerais ça prendre des congés puis faire d'autres choses. J'ai d'autres passions. Je fais du VTT, j'écoute la Formule 1, je vais à la pêche. Je vais pas de chasse, mais je vais à la pêche. J'aime le camping, j'aime l'escalade. Puis, je fais comme... Ben, c'est toutes des affaires que t'as pas faites depuis 5 ans. j'ai une petite boute, là. J'en ai fait quand j'étais jeune, mais sinon, oh, et même avant ça, parce que j'ai quand même démarré la micro-brasserie à m'emmener, là. Non, mais le pire, c'est que rendu le soir, ça ne fait plus rien. Parce que le lendemain, un, il faut qu'il fasse attention parce qu'il va se coucher de bonheur parce qu'il faut qu'il soit en forme le lendemain. Puis, versus l'énergie qu'il y a, d'une fois, tu travailles quand même rendu à la maison. Kev, ça fait combien de fois que tu mérites chez vous? J'ai arrêté de compter. J'ai plus assez de doigts de main et de doigts de pied. Et c'est toujours, non, 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 je suis fatigué, il y a quelque chose, il y a ci, il y a ça. Combien de fois je suis venu chez vous? Par défaut, une fois. Puis pourquoi? Parce qu'il se sentait mal, parce qu'il était, il était super, j'ai été fain de vouloir lui donner un coup de main à encanner. Puis, il était tellement reconnaissant que j'avais oublié mes bottes d'hiver. Et qu'il est venu me donner mes bottes d'hiver puis il est reparti. Et qu'il n'est pas rentré chez nous ou resté dans mon cadrage de porte. Il faisait peut-être moins 20. Moins 20. Oh, il n'est pas rentré en dedans. C'est encore COVID, il n'y a pas le droit d'exploiter. Fait que, il n'est pas venu dans le spa, il n'est pas venu à l'intérieur, il n'est pas venu ma salle de brassage à part dans les photos. Le gros running gag, c'est, moi j'ai hâte que Kev m'invite. Mais tu sais, Kev m'invite tellement tout le temps. Il m'a même acheté un cadeau. Il y a eu le cadeau chez nous, chez eux, pendant un an pour quand je vais venir, il me donne un cadeau. Il m'a dit, j'ai un cadeau quand tu vas venir me voir. Ça a tellement été long qu'il me l'a donné pour l'ouverture de la micro. C'est quand même un beau côté de célébration de vouloir, d'écoute, l'ouverture de la micro, toute l'énergie qu'il a mis en arrière. Fait que c'est ça, Kev, il m'invite chez eux et moi, je n'ai pas le temps d'y aller. Ce n'est pas que je ne veux pas y aller. C'est vraiment une question de dire, OK, je suis quand même fatigué et j'aime mieux être dans mes affaires. Ça, c'est un fait fait et bien chez eux. Oui, mais l'autre chose, c'est vraiment drôle parce que Kev, Kev, c'est un gars qui adore recevoir. Il reçoit vraiment tout le monde et il aime ça recevoir et je suis sûr qu'il reçoit super bien. Ce n'est même pas une question que j'ai peur d'être mal reçu. Il a même fait de clôturer sa courte pour mes chiens. Quand tu dis que c'est un bon chum. C'est à cause qu'il n'arrête pas de dire « Je vais venir quand je peux emmener mes chiens et mes chiens ne se poussent pas. » J'ai une clôture enfermée. Toi, 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 je n'ai pas réussi et il m'appelle après. C'est à cause de ne pas y passer. Totalement. C'est ça. Mais quand Kev vient à la maison, je le fous dehors à 10h. C'est un drôle de chum, mais c'est la réalité. C'est ça. Au moins, tu sais à quoi t'attendre. Ceux qui viennent voir Fils, tu l'as dit. Tu es averti d'avant. Je t'avais dit qu'à 10h, je te foutais dehors. J'en ai dit qu'à 11h. Je pense même minuit. Non. Dans ma tête, tu étais au moins 4h du matin. Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est d'autres choses. On a ouvert la blanche. La blanche à l'orange, je n'avais jamais entendu parler, je pense. C'est sa petite bière fétiche qu'il fait très souvent au mou du vendredi. Fils a refait sa bière pour pouvoir la canner. Je fais souvent ça pour moi aussi. Ça sent l'orange. Ça goûte l'orange. C'est la couleur d'un jus d'orange. Écoute, qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça? On aurait dit pourquoi tu n'as pas une nœud à épiller? Elle est de la bonne couleur. Elle goûte la même affaire en plus, l'orange. Oui, mais dans ta recette, je ne veux pas t'enlever des secrets ou quoi que ce soit, je pense que tu mets des oranges fraîches. D'habitude, j'en mets. Dans celle-là, je n'en ai pas mis. J'ai mis des casses d'orange amour et des casses d'orange sucrée, qui est l'écasse d'orange normale. J'ai mis les deux bien dosées avec un petit peu de coriandre. Si tu n'aimes pas la coriandre, ça fait juste balancer. Ça ne goûte pas. Il y a bien du monde qui a peur de ça. Je n'aime pas la coriandre. J'adore la coriandre. Je n'ai pas super... Je n'aime pas overkill. Le monde ne comprend pas le bruit de série. C'est ça. C'est juste pour bien balancer le tout. Le fait de mettre de la coriandre avec des écasses d'orange dans une blanche à l'orange, c'est le style et ça va être parfait comme ça. On appelle ça une white beer pour ceux qui cherchent. C'est une blanche belge. Oui, une blanche belge avec des lovers belges, justement. Non, ce n'est pas une hébrou. Ça ne va pas goûter la petite hébrou à la fin. C'est vraiment une WLP400 que j'ai utilisée. Mais pour elle, c'est la B44 d'Imperial Ease. Hé! Quelle vieille extraordinaire qu'on va faire à mon casque! Un gros merci à nos commanditaires d'Imperial Ease qui participent avec nous pour les podcasts. Pour ceux qui ne connaissent pas Imperial Ease, c'est une compagnie de levure faite aux États-Unis qui ont 200 milliards de cellules par paquet. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de starter. Le seul temps qu'il va demander de faire un starter, c'est que si votre paquet est plus vieux que quatre mois. Donc, ça va partir comme une flèche le plus rapidement possible que la fermentation commence, le moins de chances de contamination de problèmes que vous avez. Et ceux qui nous ont suivis sur le dernier podcast sur les faux goûts, vous allez voir tout de suite que la trois-quarts, ce n'est pas plus des problèmes de bière vient de la fermentation. Et que déjà d'avance, que si vous êtes capable d'utiliser une bonne levure en santé, jeune et toujours versus le compte de levure que vous avez besoin versus le taux de gravité que vous allez utiliser, on peut faire jusqu'à 1.070 specific gravity SG ou 17 plateaux pour un 5 gallons. Et que c'est quand même très élevé, vous n'avez pas besoin de vous bâdrer. Et l'avantage, c'est que dans les levures liquides, vous allez avoir une grande, grande variété de possibilités que vous allez pouvoir vous amuser dans vos saveurs. Et qu'un gros merci à Imperialis. Moi, j'ai travaillé avec, le fait de se travailler avec, les yeux fermés, je vous le conseille personnellement, même s'ils ne seraient pas des commanditeurs pour nous autres. Et qu'un gros merci à Imperialis de faire partie de notre projet. Merci, Imperialis. Ça fait que le pitch de Imperial est fait. Mais oui, j'ai utilisé la B44, la Whiteout, pour faire ce type de bière-là. J'utilise aussi toutes les levures blanches qu'on peut y avoir. J'aime bien varier un peu pour vérifier les différents goûts. Et ça va faire partie des prochains podcasts qu'on va faire avec Kev. On va faire des tests de levure éventuellement dans l'année. C'est sûr qu'on va faire des comptes de levure. Ça fait qu'on va vérifier combien il y a de levure fraîche dans chaque paquet. Même, on va prendre des expirés parce que oui, je ne vends pas tous mes levures. C'est pour le monde qui se pose la question est-ce que tu vends tous les levures que tu as parce que tu donnes une méchante gang? Non, on les jette. Ça fait que tant qu'à les jeter, on va y passer au microscope et on va vous faire partager l'expérience. Puis on va brasser la bière avec des levures qui ont été startées plus vieilles, des levures fraîches, vraiment très fraîches avec un petit starter. Puis une levure vieille, pas de starter, pas rien, voir si on n'a pas de différence. Puis on va pouvoir compter aussi les nombres de cellules. Ça fait que vous allez avoir les vrais comptes faites, combien qu'on a mis dedans. Puis vous allez pouvoir tester les bières si le pub est ouvert au pub. Sinon, en canette, il n'y aura pas de problème. On va vous le montrer. Puis comme je vous dis, ça va être des choix. Ça fait que ça va être plus facile pour vous de décider la quelle bière vous voulez goûter ou si vous voulez les trois choix. Bien, juste cochez les trois et vous pouvez l'avoir. En passant, quand on va faire ce genre de test-là, ça va être quantité très, 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 très limitée. Parce que pour faire une sorte avec deux, trois sortes de levures ou deux, trois sortes comme on dit là, on risque de ne pas brasser plus que 40 litres de la shot. Ça fait qu'il donne combien de 40 litres? Il va donner quoi, Kev? En quelle canne? Bien, peut-être 100 cannes gros maximum. Mais peut-être un petit peu moins parce que les cannes, on a parlé de 473 millilitres. Et je vais dire en moyenne peut-être que ça va être 50 cannes par batch. Et que si vous allez acheter les deux cannes parce que vous voulez voir la différence entre les deux. Pas 50 personnes. C'est ça. Donc écoute, à savoir si vous voulez, parce que les gens qui viennent ici généralement mais connaissent Fitz, vous êtes des tripeux de bière. Vous voulez découvrir, vous voulez apprendre. Vous nous suivez dans le podcast. C'est que j'ai eu plein de feedback, des questions. Puis, bien sûr, vous aimez ce qu'on fait. On ne sera jamais parfait. On va toujours essayer de s'améliorer. Si vous avez des questions, des suggestions, je ne vous parle pas. Je ne vous parle pas. Et que si vous aimez des choses en particulier... Dans ces tests de leveux-là, c'est parfait pour la personne justement qui écoute. Puis c'est parfait parce que la bière, on le sait qu'on n'aura pas trois bières identiques. Peut-être que tu vas préférer, même si c'est pas correct d'avoir moins de leveux, peut-être que toi, dans ton style que tu aimes, c'est ça que tu vas préférer. Moi, d'habitude, j'aime les low pitchs. Malgré qu'il y a plus d'inconvénients que davantage, j'aime le goût que ça rapporte, j'aime les goûts que ça donne. Puis je trouve que ça donne une texture mieux à la bière parce que c'est plus fun à travailler qu'un full gros pitch ou plus de leveux. J'aime aussi des bières avec plus de leveux. Je sais pas que... Je fais juste du low pitch. Mais j'aime ça personnellement puis je suis pas une mauvaise personne pour autant. Ça dépend pour qui. Ça, mais ce que je veux dire, c'est vrai, tu sais, c'est quand même quand tu regardes ça, tu vas te rendre compte que ça se peut que dans ta vie, t'as toujours voulu avoir plus de leveux puis en réalité, t'aimes le bon nombre exact de leveux que t'as. Fait que pour tes projets de brasserie en arrière, t'as combien de fermenteurs pour faire ces projets-là? On a trois fermenteurs d'un BBL. On a cinq fermenteurs de 27 litres puis on a une Bright Tank d'un BBL aussi. Fait que... Ça, bien... La raison pourquoi que les premières cannes sont refermentées pour gazifier en cannes est pas arrivée? Non, la Bright Tank, elle se promène entre le Canada et les États-Unis depuis un mois. La compagnie nous a envoyé la Bright Tank. Puis là, je regardais puis c'était marqué en retard. Fait que je suis comme, OK, c'est en retard. Elle a oublié de nous envoyer. Un coup, qu'elle l'a envoyé, bien, elle a pas envoyé les papiers de douane. Fait que là, les papiers de douane, le transport l'a renvoyé aux États-Unis. Là, je suis rendu au point de le retourner au Canada avec tous les bons papiers. Fait que c'est un petit peu du cassage de tête puis un peu de n'importe quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas la première fois que j'importe des États-Unis. 90 % de ma matière la première à rien des États-Unis. Fait que ça a juste été plus compliqué cette fois-ci. Une autre question, mon cas? Pour ceux qui ont bien compris, c'est une salle de dégustation, c'est permis de bar puis ensuite, ça va être très limité. 14 personnes. Prenez ça à note. 14 personnes. OK, première question. T'acceptes-tu les réservations? Je ne le sais pas. C'est correct. C'est une question légitime. Écoute, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée comment ça va se passer. Réellement, je pars le projet en... Je ne fais pas de sondage en vie. C'est rare que vous allez m'entendre faire des sondages sur le brosseur. Oui, sur la communauté du brosseur. Je vais faire des petits sondages. Mais si vous me suivez un peu sur tous mes réseaux sociaux, ça a comme été un secret absolu que je parte une micro-brasserie à moins que tu venais ici puis j'étais tout blanc quand tu venais me voir et que tu t'en rendais compte. Mais sinon, ça a été comme un petit secret. Je n'en ai pas tellement parlé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu le pub, la petite salle de dégustation. Je voulais garder la surprise. Il y a Kev qui a tout vu parce que c'est un très, très, très bon ami. Puis on est tout le temps ensemble. En réalité, depuis le COVID, c'est la seule personne qu'on voit. Il est rendu obsédé par moi. Il m'appelle tous les jours. Oui, c'est le fun depuis qu'il travaille à la maison. Je peux l'appeler le textier puis tout. C'est vraiment nice. Fait que... Mais tu sais, comme on t'apprends dans des années de l'écadonnette, tu sais, avoir une deuxième opinion. Puis moi, puis Kev, on n'est vraiment pas pareil. Puis en plus, sa femme travaille à la maison aussi. Fait qu'il peut demander des informations à sa femme. C'est vraiment intéressant. Tu n'es pas au courant qu'hier, tu jasais à ma femme, pas à moi. Ah, ça ne me dérange pas. Non, non, non. C'est l'opinion des designs de toute l'équipe. Un, parce qu'on était faire l'épicerie. Puis là, c'est comme je regarde ça. Ma femme a dit... J'ai dit check, check qu'est-ce que Fitz a fait. Ah, j'aime ça, j'aime. Bien, j'ai dit répondu. Bien, oui, mais c'est ça. Sauf que vu qu'elle prend mon téléphone, c'est à moi à la micro, c'est à moi à la business, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot. Exactement. Mais je demande tout le temps d'autres informations, d'autres opinions, d'autres choses pour être capable de s'améliorer, tu sais. Puis plein de logos qu'on a faits que tu m'as dit ah, ça, j'aime moins ça. Je m'en crée, je vais le faire quand même. Ah, mais c'est ça qu'il aime, c'est son projet. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que le dernier texte que Fitz nous a envoyé hier, c'est que ma femme lui a envoyé des suggestions puis il a dit ah oui, mais c'est plus de travail. Là, moi, je suis parti à rire parce qu'on sait que Fitz, c'est un gars de rough et non un gars de bénition. Non, mais c'est parce que Claude, il s'en allait, mon employé, il s'en allait puis j'avais plein de monde qui s'en venait. Mais c'est juste pour vous dire, qu'est-ce qu'elle m'a demandé de faire, ça prend à peu près 12 heures de travail. Fait qu'il dit on peut-tu juste regarder si ça marcherait? Oui, ça prend 12 heures. J'espère que ça va être plus beau. C'est ça la différence quand Fitz a trois business puis moi, je peux partir en vacances pour faire ça puis elle, on peut regarder la télé puis qu'elle dessine puis qu'elle fasse des choses. Ma femme est une femme de finition et que tout ce qu'elle fait, c'est pas que Fitz peut pas le faire mais il choisit ses combats versus le temps qu'il y a. Ah, il y a une autre chose, par exemple, là, pour le monde qui le savent pas, je suis très artistique. Je déteste faire du dessin, je suis pas capable. Fait que faire de la musique... C'est pas lui qui a fait ça. Non, 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 c'est Guillaume. Là, ça sort le tatou. Ben l'œil. Fait que ceux qui veulent un tatou... Si tu l'avais jamais remarqué, c'est le même qui est sur ma main. Je sais pas pourquoi j'ai pas porté attention, je pense que je l'ai jamais vu. Parce qu'à un moment donné, il Fitz en a tellement que je l'ai jamais vu. Pourtant, on est tout le temps ensemble, mais pour moi, c'est comme blurry. Il est juste barbouillé, tout le kit, fait que je vois plus rien. Fait que ouais, c'est mon tatouage, c'est mon ami Guillaume qui a fait tous les dessins que vous allez voir ici. Là, vous en voyez juste un et demi, mettons, parce que vous voyez le vert à Martini, mais il y a un autre dessin juste sur ce mur-là qu'on va pas vous présenter présentement parce que je le trouve vraiment cool. Il fait partie de l'étiquette, la première étiquette qu'on fait de bière puis on regarde ça en primeur, mais il est sur mon site web, mon site, mon Facebook. Fait que si vous me suivez sur Facebook, vous allez voir les trois dessins qui sont présentement derrière moi. Mais l'étiquette de Cannes, il va être très psychédélique. C'est ça la différence. C'est ça la différence. On va le mettre sur Facebook peut-être avant, juste avant, quand il va être prêt. Juste avant. Quand il va être prêt. Fait que suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. En passant, on a fait un... Oui, on a fait un concept Instagram. Vous allez voir que le concept Instagram, il est vraiment cool. Puis même Kev a participé sans le savoir. Je suis toujours là. Toutes les photos sont en noir et blanc. Fait que pour l'instant, toute la microbrasserie est en noir et blanc, comme le mur en arrière qui est noir et blanc, comme mon bras noir et blanc, comme on a fait un petit concept Instagram noir et blanc. Puis Kev, il s'est pris en photo en train de faire du canage. Puis il était... Noir et blanc. Sans le savoir. Fait que... Fait que... Mais est-ce qu'on aimait le concept? Fait qu'on trouvait ça comme... Bon, bien... Tout ce qui est côté bord, ça va être ça. Noir et blanc. Alors, si tu veux faire toi aussi une blanche à l'orange de cette façon-là, je te conseille fortement d'aller chercher la recette du brasseur. Toutes les recettes qui vont être en canne vont être disponibles aussi à l'achat au brasseur ou en... Va être disponible au brasseur. Fait que si tu veux avoir ton... La recette, t'as vraiment trippé, mais il va être disponible sur le site web du brasseur ou aussi, si on fait des tests, on va te dire quand on a mis l'oblond puis la quantité puis la sorte d'oblond qu'on a mis dedans. Puis on va avoir la base aussi qu'on va pouvoir vous donner sans aucun problème. Mais je ne vous donne pas mes recettes. Ce n'est pas méchant. Non, non, les recettes vont être disponibles aux brasseurs quand même. Ceux à Kev vont être disponibles aussi aux brasseurs. Comme les miennes, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ils vont être disponibles à brasser avec le kit maison qui va être marqué recettes à Kev. Ah, OK. Il ne faut pas inverser nos verres parce que COVID Power, moi j'avais le petit diable puis toi tu avais le brasseur. Thank you. Ça c'est la coach. Je pense que la coach ça fait longtemps que Fitz fait de la coach. Fitz aime beaucoup la coach. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, la coach est une hybride style Pilsner mais faite avec une Lover L mais qui est fermentée généralement un petit peu plus à basse température à 15-16 degrés tandis que les fermenteurs de Pilsner ou de Lager vont se faire à 10 à 14 degrés. Ceux qui n'ont pas accès à contrôler leur fermentation puis c'est durant l'hiver qu'ils veulent brasser peuvent faire une coach qui est comme beaucoup meilleure que la semaine passée. La raison qu'on parle de ça c'est que la fermentation en bouteille ne veut pas on se donne un minimum de deux semaines pour s'assurer que le sucre soit tout mangé parce que c'est un sucre ajouté pour faire une deuxième fermentation pour faire la gazification et la semaine passée quand on y a goûté toutes les bières avaient un petit goût sucré parce que la fermentation n'avait pas terminé puis là ça représente plus le style de bière que ça devrait être. La salle de brossage est un petit peu plus fraîche que les autres pièces présentement parce qu'on n'a pas de chauffage dans notre pièce de brossage on est entouré de murs chauffés ça fait que c'est ce qui va chauffer notre pièce puis qu'on brasse 260 litres à 200 degrés pendant une heure ça chauffe quand même relativement bien la pièce ça fait qu'on n'a pas de chauffage dans la pièce de brossage c'est pour ces raisons-là qu'il serait un petit peu plus long à maturer puis avec des moins 40 le mur extérieur il est vraiment froid ça fait que c'est ça l'eau a gelé aujourd'hui Oui, bien juste comprenez les fermenteurs sont contrôlables à la température c'est vraiment la gazification qui est faite dans les canettes qui a besoin de température pièce pour pouvoir refermenter à l'intérieur mais tout est contrôlé dans les fermenteurs Je ne veux pas non plus aller trop vite non plus en canne le but c'est pas de mettre ça à 35 pour que ça dégage des faux goûts peu importe c'est la même leveur c'est une leveur neutre mais c'est quand même l'autre leveur est à Ojo vivante on n'a pas tué l'autre leveur de rajouter notre leveur d'embouteillage il y a un petit peu des deux leveurs qui vont travailler en même temps pour refermenter de la canne puis on ne veut pas non plus aller dans des températures extrêmes le fait que ce soit à 18 degrés pour moi c'était parfait pour refermenter la canne je suis vraiment heureux de tout ça avec très facile à boire toujours ils ont toute une belle petite tenue de mousse et gazification pas trop prononcée pour que ce soit facile à boire justement oui puis l'autre chose c'est que la canne elle a une capacité à retenir aussi la pression si on ne veut pas que ça explose mais tu sais je suis quand même à mon 7 grammes de dextrose par litre l'année passée non il y a deux ans on a fait beaucoup de tests de canne en prévision d'ouvrir une microbrasserie on a fait 3.5 puis on a fait 7 grammes par litre puis je me suis rendu compte que le monde disait ah non 7 grammes ça ne marchera pas ça tient super bien puis même je pourrais monter quelques bières un petit peu plus élevées je pense 7.5 ou même 8 grammes puis il n'y aurait pas de problème en tant que tel tu sais souvent des bières plus gazifiées on va penser peut-être à la gauze une petite surette basse très bas en taux d'alcool généralement ceux-là sont très très pétillantes mais il y a des choses que tout dépendant qu'est-ce qu'on veut comme une stout on ne veut pas ça pétillant on veut juste avoir une belle tenue de mousse mais que ça soit facile à boire et non que la gazification vienne te péter en passant on va avoir tout le temps 2 à 3 kegs de stout ou de cream milk donc on a un frigo exprès pour l'azote à plus basse en température plus haute température tu veux dire une stout tu vois ça plus chaud c'est ça que je voulais dire mais au contraire bienvenue à mon monde de dyslexie c'est pas le fun mais c'est ça pas nécessairement beaucoup plus haut mais on a un frigo un petit peu plus contrôlé mais tout ce qu'il va y avoir dans ce frigo là va être à l'azote ça peut être un café froid à l'azote ça va pouvoir être une stout à l'azote ça va pouvoir être une creamelle à l'azote ça pourrait être une exactement ça je me disais aussi non 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 tu connais ça une milkshake à l'azote ça va donner encore plus crémeux ça va donner encore plus d'accords ça fait qu'on va avoir beaucoup de tests à l'azote aussi qu'on va pouvoir vous présenter ou à la maison si vous vous posez la question c'est quoi la stout la différence entre l'azote et le CO2 on va avoir un côté qui va être beer gas l'autre côté qui va être azote 100% vous allez pouvoir voir la différence entre un petit peu de CO2 dans la bière et pas de CO2 juste de l'azote pur et sainte dans la bière juste une petite parenthèse intéressante ceux qui se restent sur le go et qui aiment bien ça je suis à Fitz Vaucané du café glacé oui pour ceux qui veulent simplement partir avec un café glacé Fitz on l'a déjà fait ensemble j'ai été directement chez ma soeur et mon beau-frère qui ont la sucrerie petit j'ai fait une présentation sur place avec un cake de café glacé et tu avais aussi mis quand je l'avais sur place on avait le refroidisseur pour pouvoir mettre avec la bonbonne d'azote dedans et on avait même un petit créma qui se crève et le monde a beaucoup aimé que j'ai vendu plein de café parce que c'était une belle représentation et oui j'ai essayé moi-même des cannes de café glacé personnellement j'ai adoré parce que mon café préféré est vraiment le hangover ça c'est un goût personnel mais le blend que Fitz a fait et son partenaire Reg personnellement j'adore ce café là et que ceux qui n'ont pas le temps le matin qui voulaient avoir un café ou de l'avoir pour plus tard pour le garder dans le frigo Fitz va avoir du café glacé disponible en canne mais tu sais qu'est-ce qui est le fun aussi là-dedans c'est là c'est sûr il fait moins 38 quand on fait le podcast aujourd'hui non il fait un frais aujourd'hui c'est pas cool mais si tu dis mettons on fait le contraire au lieu de moins 38 c'est plus 35 des fois le matin tu te lèves il fait plus 35 tu sors de la climatisation super humide t'as pas le goût d'avoir un bon gros café chaud puis non t'as le goût d'avoir quelque chose de frais pour aller travailler ben tu passes ici devant la boutique on va l'avoir en tape puis on va l'avoir en canne fait que tu sais tu peux soit en prendre un pour ton break durant la journée ou prendre directement un café glacé un feu de café il y a quoi de plus fun que ça fait que ça va être disponible ici puis ça va tout le temps être disponible on va faire aussi des cocktails avec nos cafés glacés fait qu'on va avoir une belle belle gamme tu sais quand tu vas vers ici rien de mieux pour commencer le matin d'un cocktail de café glacé ben oui pourquoi pas si t'arrives à 8h on a le droit d'ouvrir fait que tu veux du cognac dans ton café glacé je t'aimais ça en autant tu conduis pas avec ben qu'est-ce que tu penses qu'on fait avec nos podcasts je fais ça le bonheur le matin on boit pour vous là vraiment on sacrifie pour vous là ah il est 10h30 ouais ben on a jasé pendant une heure et que avant de commencer parce que les bières étaient pas froides fait que c'est ça qui s'est passé alors laquelle est ta préférée dans les trois bières qui a été dégustée aujourd'hui la blanche à l'aranche c'est tout le temps winner la blanche à l'aranche c'est tout le temps winner la coche on va se le dire c'est une bière de soif alors tu arrives ici t'as vraiment soif tu fais vraiment une bière en deux gorgées deux trois petites colches ça va te rassasier tu vas être prêt à commencer à goûter aux 14 autres bières qu'on va avoir sur le table non ben c'est ça le fun parce que vous allez pouvoir justement essayer découvrir des styles peut-être que vous connaissez pas et en même temps vous allez selon votre feeling qu'est-ce que ça vous fait plaisir moi j'adore la coche ah oui parce que juste une petite parenthèse du historique de Fitz Fitz ça fait longtemps qu'il brasse la coche mais il avait perdu sa recette puis il avait modifié sa recette avec le temps et il a retrouvé sa recette originale et qu'est-ce que vous pouvez acheter présentement en canne et sa recette originale et Fitz est extrêmement content oui parce que les autres étaient tout le temps plus foncés étaient tout le temps plus un petit peu omptueux puis tu sais j'étais vraiment déçu des colches que j'ai vu ailleurs que j'ai brassé puis que tu sais j'ai même essayé avec le grandfather je vais revenir aux sources aux 23 litres quand je l'ai bâti cette recette-là puis non elle n'était pas bonne même on a jeté deux kegs qu'on avait que j'ai emmené ici puis qu'elle était ah non c'est vraiment pas bon fait qu'on a jeté les deux kegs j'ai vraiment essayé de retrouver la recette originale fait que j'ai pris mon vieux laptop je l'ai allumé trois heures plus tard j'ai pu aller sur Bear Smith c'est mon vieux laptop qu'est-ce que je veux dire c'est 1295 fait que je suis allé sur Bear Smith j'ai réussi à trouver la vraie recette originale c'est ce qu'on a brassé pour l'ouverture de la micro alors t'as vraiment la recette originale puis même encore refermentée en canne c'est exactement comme quand j'ai commencé parce que j'ai été refermenté en bouteille fait que je suis vraiment heureux puis vraiment content puis un peu nostalgique de retrouver cette bière-là dans mon verre présentement deux choses ma conjointe travaille présentement sur notre futur logo qui est c'est ça qui est pratiquement fini son futur logo oui mais grosso modo je vais dire moi et ma femme et non moi et Fitz mais quand tu dis ma femme fait notre notre futur logo ça peut être moi puis toi parce que c'est moi puis toi qui voit oui j'avoue j'avoue on est fait que le logo présentement est pratiquement fini de qu'est-ce que ma conjointe fait alors comment c'est le début parce que là on a divagué mon cave en fume t'as une annonce à faire à tout le monde qui nous écoute c'est quoi c'est quoi cette annonce-là ben présentement ma conjointe est en train de finaliser notre logo de moi et ma conjointe c'est les noms moi et Fitz parce que Fitz c'est son projet à lui moi j'ai un petit projet personnel pour le plaisir et quand je vais créer des bières dis-le ça va être fait ici ton projet personnel trois heures du temps par défaut je suis toujours ici cette année oui donc vous allez avoir l'opportunité d'y goûter et de voir puis on va le mettre aussi sur le laboratoire du brasseur les produits à kev mais là j'arrête de couper kev puis je te laisse parler ah ok c'était fin merci donc vous allez pouvoir voir mon logo pour dire que c'est moi qui ai brassé avec Fitz la majorité du temps parce que je suis en train d'apprendre bien son système je veux juste mettre une petite parenthèse là-dessus puis pour le vrai c'est vraiment important pour moi puis c'est pas lui qui me l'a demandé c'est vraiment moi qui l'a demandé de me transmettre ses logos de me transmettre un petit nom de rebâtir l'image de marque quand ça va être une recette qu'il a créée pour venir brasser pour moi ou pour venir brasser pour vous en réalité c'est important pour moi de le dire que c'est kev que le brasser c'est la recette de kev qui est venue m'aider de A à Z c'est pour ces raisons-là qu'il s'est bâti sa petite image de marque parce qu'il sait de toute façon que je vais dire il faut que tu me donnes une image de marque pour mettre ses sites web pour mettre ses réseaux sociaux moi je suis un maniaque et que quand je travaille de A à Z le monde qui me connaisse il sait que je suis perfectionniste puis ainsi de suite puis quand on brasse il me dit ok on fait ça 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 non c'est pas que tard mais vu que je suis très méticuleux dans mon travail ça veut pas dire que je vous confirme que les trois bières qu'on vient de déguster présent ils ont pas de mauvais go et sont très bonnes avec les yeux fermés go vous pouvez l'acheter moi quand je vais lui il brasse de sa façon moi je brasse de ma façon je suis en train de m'adapter à son nouveau système et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre versus le système parce que la technique de brasse reste toujours la même mais sauf qu'on a beaucoup de petites variantes à faire attention parce qu'avec les pompes de plus que je suis pas habitué avec les connexions qu'il faut changer les stérilisations qu'il faut faire parce qu'il faut recirculer j'étais habitué avec mon Rainfather à la maison puis je le connais par coeur vu que c'est un plus gros système qu'on peut brasser 200 litres qu'on finit environ à 150-160 litres dans le fermenteur disons que je vais me fier à quelqu'un qui brasse continuellement dessus pour s'assurer qu'un est bien fait mais mes méthodes de travail sont les miennes donc on va racheter un petit logo pour dire que c'est approve c'est moi qui a fait c'est moi qui a fait ça approuvez pas qu'elle va fuir totalement puis comme ça vous allez avoir un petit clin d'oeil savoir comme bon ben regarde c'est une de mes créations c'est une des choses qu'on a faites puis c'est le fun aussi d'avoir tu sais le principe du laboratoire du brasseur c'est d'être un laboratoire c'est de s'amuser c'est de faire des tests c'est de partager la passion puis Kev on a voulu déjà partir de microbrasserie ensemble on viendra pas sur cette histoire là mais tu sais on a déjà voulu partir de microbrasserie ensemble puis ça peut arriver pour x y raison puis c'est correct mais tu sais le fait que j'appartienne tout seul puis que je peux l'aider à réaliser une partie de son rêve parce qu'on avait déjà parlé dans le podcast que tu voulais rouler moi je tripe super gros de pouvoir participer à ce projet là puis en même temps ben fils a du cheap labor et qui est bien nerveux ouais puis tu sais comme je l'expliquais c'est facile avec Kev parce qu'il sait qu'est-ce que je veux il y a ses cours professionnels il y a ses cours de brassage ça fait longtemps qu'il brasse fait que quand je suis rendu là puis je dis il faut prendre le pH ben il sait déjà il a déjà mis le verre au froid il a déjà mis son échantillon puis il me dit ben là c'est dans le frigo on va prendre le refroidir tu sais fait que on n'a pas besoin de se parler on le sait de les étapes où on est rendu tandis que quand je brasse avec quelqu'un qui est moins habitué qui a moins d'expérience ou qui a pas ses cours professionnels il sait pas toutes les données qu'il faut faire quand on est professionnel fait que c'est beaucoup plus complexe je te dirais brasser professionnellement que brasser un amateur un amateur si tu prends pas de la densité c'est pas en fait du bon ben à peu près 3 à 4% d'alcool tu sais là tu peux pas te permettre ça ici parce qu'il y a des lois en arrière il y a des chartes à rentrer il y a beaucoup de choses que Fitz doit rentrer de A à Z et en même temps vu que c'est une business c'est une question de gestion de temps la gestion de temps est très importante parce que c'est pas juste de prendre une bière pis jaser pis faire du bon là rendu là c'est qu'est-ce qu'on peut maximiser comme temps versus les étapes qu'on va faire toi pis moi on fait un double batch pis t'as bu une bière à la fin de la deuxième batch oui on a pas eu le temps de boire de bière dessus ok on fait ça parce que la raison c'est que vu qu'on veut pas règle deux choses on veut pas se blesser parce que c'est quand même on joue avec du mou chaud de l'ébullition et ainsi de suite et en même temps c'est qu'on a d'autres choses à faire aussi fait que si on est pas efficace dans une autre chose ben ok c'est beau cette partie-là est faite go je m'en vais nettoyer telle partie d'équipement ok on va préparer ça d'avance ok on va déjà calibrer nos ph-mètres ok pendant que toi tu fais ça moi je fais ça et que tu sais toutes ces petites choses-là sont super importantes pour dire ben on était capable de brasser deux batches dans la même journée t'as pas été long là non mais sinon on aurait brassé une batch parce qu'on aurait du chili on aurait du fun c'est pas que c'est pas le fun présentement c'est une business ouais et qu'on fait la part des choses mais on sait quand même très beaucoup moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Kev pis je pense que lui aussi a beaucoup de plaisir à travailler avec moi c'est encore là c'est encore là fait que tu sais on découvre on a dégusté un petit peu de bière là pour moller et cannes comme on vous expliquait les différences entre une semaine pis deux semaines de fermentation pis ça c'est pour mieux vous renseigner pour mieux vous expliquer alors si tu veux nous encourager à continuer à faire ces tests-là pis si ça t'intéresse marque-la en commentaire fais le like fais le pouce parce qu'avec ça on le voit pis mettons Kev quand vous faites beaucoup de commentaires il me texte pis il est comme t'as-tu vu il y a eu comment de commentaires t'as-tu vu comment il y a eu de likes on se suit quand même parce qu'on voit la différence dans l'intérêt ça donne un peu ta bombe sur ton petit cœur ben ça veut dire qu'on a fait une bonne job que les gens trouvaient ça intéressant pis en même temps ben moi je reçois souvent dans mes réseaux sociaux de Kev Enfus sur Facebook et Instagram des questions des suivis j'ai reçu hier justement écoute là je vais être poli parce que je vais te dire ton nom parce que là je l'ai pas je l'ai pas par cœur parce que j'ai reçu un texte hier dans la journée non c'est pas celle-là ici je pense que c'était sur parce qu'il y a une verre deux choses je reçois beaucoup de textes très sympathiques d'une verre du Malte qui est malheureusement je me rappelle plus de son nom je pense pas d'avoir son nom c'est un français qui nous suit qui me pose des questions pis c'est super sympathique et hier ceux qui se rappellent que j'avais jasé sur le temps j'ai fait une bière naïpillée au raisin concorde fait que j'ai quelqu'un qui a fait une bière au raisin concorde dernièrement pis là il me donne un petit suivi de qu'est-ce que lui a fait pis ensuite pis je trouve ça super intéressant la différence c'est que moi j'ai fait une naïpillée donc je l'ai mis à la fin de l'ébullition pour avoir les saveurs du raisin et l'amertume en début lui il l'a mis dans la fin de sa fermentation et sa bière est rouge pétante parce que le raisin à l'intérieur est vert mais l'extérieur c'est un genre de mauve un gros gros mauve et qu'en ayant un gros mauve ça a l'air du coulède Sébastien Simard bonjour Sébastien le nom est pas venu rapidement c'est juste mon deuxième nom je t'appelle Fitz t'es rendu une mascotte t'es un nantité pour ceux qui savent pas c'est Jean-Sébastien Fitzback son vrai nom mais tout le monde m'appelle Fitz c'est ça c'est comme une marque de commerce c'est Fitz j'avais 13 ans quand on a commencé à m'appeler Fitz c'est que Jean-Sébastien c'est même trop long ouais c'est ça puis le monde quand il appelle JS on dirait que ça sonne pas correct quand on appelle Jean-Sébastien c'est qui c'est ma mère m'appelait Jean mon père Sébastien des fois c'est le contraire j'ai jamais personne qui m'appelait Jean-Sébastien quand ta mère t'est fâchée si ta mère t'est fâchée elle disait ton nom complet c'est sûr et certain si bon là ça ira pas là je sais que je me suis éloigné sur un autre sujet tout à l'heure une dernière petite question pour toi oui vas-y mettons que pas dans mon cas parce que ça fait bientôt 22 ans que je suis marié et très heureux et épanoui oh ça t'en va où cette question là quelqu'un a un bachelor veut réserver la salle est-ce que là c'est maximum 14 personnes versus la réalité est-ce que tu peux réserver pour des événements oui on va réserver pour des événements d'ailleurs on va réserver pour le brasseur va réserver sa salle pour faire les cours de dégustation les cours de faux goût on va faire des cours de mixologie pour le monde qui se pose la question oui on va faire des cours de mixologie aussi pour vous expliquer le principe et tout on va pouvoir réserver la place au complet à 14 personnes c'est assez facile à réserver soit la moitié un 6 personnes ou un 14 personnes il n'y a aucun problème pour réserver la place la seule chose qu'on va vous demander en tant que propriétaire en tant que actionnaire en tant que fondateur en tant que je pourrais continue pendant une couple de semaines la seule affaire que je vais vous demander c'est que quand le monde va venir de rester tout le temps ouvert à essayer des bières à goûter des bières à ne pas se mettre d'ailleurs parce que quand on rentre ici on va rentrer dans un autre univers complètement différent de ce qu'on a de l'autre côté de la porte puis il faut être prêt à faire l'immersion complète grosso modo je vais juste couper excuse-moi il n'y aura pas de pichet ici non il n'y aura pas de pichet puis il n'y aura peut-être pas non plus de gros shooters de tequila bang bang il n'y aura pas de tequila bang bang tout simplement fait que juste faire l'immersion complète puis ôter ses ailleurs puis être prêt à déguster des nouveaux breuvages des nouvelles sortes que vous êtes moins habitués mon but d'ouvrir ça ici puis d'ouvrir petit c'est justement de faire découvrir des bières faire découvrir de la passion faire découvrir des cocktails ou des boissons un petit peu plus ou un peu moins communes dans des autres établissements Kev tu peux montrer un des verres qu'on a que tu n'as jamais vu probablement nulle part c'est des verres en terre cuite qu'on va avoir pour faire des cocktails qui viennent du Mexique alors on a ça va être un petit peu immersif fait qu'on veut vous faire voyager fait que si vous réservez la place au complet s'il vous plaît soyez réceptif puis soyez prêts à essayer d'autres choses que vous êtes un petit peu moins habitués on fait tirer une leveure pour le monde qui nous écoute de Imperial Ease avec 200 millions de 200 milliards mais si ça tente à dire en anglais c'est correct milliards, billions c'est correct pour ceux qui veulent faire les tests et pouvoir couper votre coup de bras c'est que vous pouvez regarder en bas du lien vous allez avoir un lien pour pouvoir participer au concours pour gagner votre leveure on a fait le tour? je pense qu'on a fait le tour j'espère qu'on est déjà ouvert pendant que vous le regardez si c'est le cas venez nous encourager ça fait un grand plaisir si c'est trop loin puis tu as la possibilité de nous envoyer un don bien c'est tout le temps très apprécié je remercie vraiment tout le monde qui prenne le temps de le faire j'ai déjà beaucoup de personnes puis dans pas long on va avoir une liste des personnes qui le font je pense que j'ai aussi le temps de commencer à marquer les noms en arrière des Patreons qui disent en arrière Patreon Patreon oui Patreon ceux qui sont capables de donner un fond pour être capables puis éventuellement je pense qu'on va pouvoir peut-être développer un petit peu sur ce sujet-là et pour ceux qui vont poser une dernière question non FITS ne peut pas chipper de la bière par le mal j'ai pas le droit mais t'as le droit d'aller chercher au on ne va pas pas du brasseur bonnes brasses tout le monde on ne va pas